Il est midi. Le livre de l'Exode est tout entier et centré sur le développement de la relation entre Moïse et l'Éternel, entre Dieu et son prophète, Dieu qui révèle le mystère de son identité, de sa dynamique interne, qui est celle de l'amour, de manière à éduquer Moïse et à travers lui tout homme, à lui demander de pardonner. Et c'est ce qui arrive vers la fin du livre, lorsque Moïse s'adresse à Dieu qui a prévu de châtier le peuple d'Israël pour son infidélité, « Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple ». Alors est-ce que Dieu est colérique ? Est-ce que Dieu a des instincts meurtriers qu'il faut réfréner ? Ou bien est-ce que petit à petit il s'est arrangé pour que Moïse comprenne qu'il veut pardonner et qu'il veut qu'on lui demande le pardon, parce que c'est sa joie de père et parce que c'est meilleur pour nous ? La clé universelle de lecture, c'est que Dieu est père. Or ce Dieu, dont la paternité est pour nous insaisissable, incompréhensible, a choisi un autre pédagogue pour nous faire entrer dans le mystère de son amour, c'est Saint Joseph, Saint Joseph qui a reçu du Père éternel un cœur de père capable de nous faire ressentir ce qu'est l'amour de Dieu pour nous, ce qu'est la paternité de Dieu sur chacun de ses enfants. Le cœur de Saint Joseph est un cœur incomparable, et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui dans cette magnifique trilogie liturgique qui veut qu'on célèbre le cœur de Jésus, vendredi dernier, puis le cœur de Marie, le cœur immaculé de la Vierge, samedi dernier, et le cœur très chaste de Saint Joseph, le mercredi qui suit, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors je sais bien que les hasards du calendrier font que le 24 juin, qui est la solennité de Jean-Baptiste, prime, et donc efface complètement cette fête du cœur de Saint Joseph qui n'est déjà pas très connue. Mais notre rendez-vous du midi n'est pas contraint par la liturgie, alors je vous parle du cœur de Saint Joseph. Ce cœur incomparable, ce cœur unique, qui par son amour paternel humain est capable de nous faire ressentir l'amour paternel divin. Allez y comprendre quelque chose ? Mais justement là, il n'y a rien à comprendre, mais tout à accueillir. C'est un mystère qui se donne à vivre, qui se donne à expérimenter. Bien sûr, on comprend que Saint Joseph étant celui que Dieu a choisi pour être le père de Jésus, il convenait qu'il a un cœur particulier pour aimer Jésus convenablement. Il fallait que dans son humanité, le Messie, quand il dirait Abba, quand il dirait Papa, puisse comprendre, puis percevoir l'amour paternel du Dieu incréé. Or, puisque ce lien est si intime et si profond, on n'a aucun mal à comprendre que Joseph étant capable d'aimer Jésus, ayant un cœur fait pour aimer Jésus, est capable de reconnaître Jésus dans le visage de chacun de ses frères et sœurs. Joseph est fait pour éprouver un amour paternel pour chacun des enfants de Dieu. Et donc, il se conduit en père. Et comme on l'a vu dans le livre de l'Exode entre Dieu et Moïse, et bien Joseph nous apprend comment Dieu travaille chaque jour discrètement dans l'ombre à notre bonheur. Et il le fait d'une manière que nous en prenions conscience suffisamment pour le lui demander, parce que c'est sa joie et parce que c'est bon pour nous. Et c'est ce que fait Saint Joseph. Il travaille discrètement à notre sainteté. Il prépare le terrain. Il aplanit la route. Il nous protège des dangers. Parfois, il nous corrige. Parfois, il nous laisse chuter par nos propres erreurs. C'est aussi une manière d'apprendre. Ça dépend beaucoup de nous. Mais surtout, il nous connaît comme les frères de Jésus, comme les frères de son fils, et donc comme ses enfants. Et donc, il nous met en situation de lui demander ce qu'il désire nous donner, c'est-à-dire tous les bienfaits, tous les trésors qui sont nécessaires à notre sanctification. Ce qui explique qu'on puisse demander absolument tout à Saint Joseph sans jamais être déçu. Rien n'échappe à ses compétences parce que tout concerne notre sanctification. Il n'y a rien dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui se produit dans nos vies qui ne concerne l'accomplissement des promesses du Christ en nous. Il suffit pour cela de lui dire avec un cœur sincère le mot magique qui ouvre toutes les portes, Père. Mais alors Saint Joseph va intercéder pour nous. Mais vous voyez comment il intercède ? Comme le fils choisit entre tous pour être un visage de la paternité divine. Comment voulez-vous que Dieu refuse quoi que ce soit à ce fils puisqu'il l'a mis en position de lui demander ce qu'il veut lui donner ? C'est toujours la même logique. Dieu aime que nous touchions le cœur de Saint Joseph pour chacun de nos besoins. Et Dieu donne à Saint Joseph de savoir répondre à chacune de nos prières. Et ça fait sa joie. Une joie de Père qui se vit dans l'effacement, dans le retrait et dans le don total. Le cœur de Saint Joseph est ainsi caractérisé par une sainteté unique au sens propre. Il n'y en a pas d'eux comme lui. Il a un cœur de fils avant tout, évidemment. Et en cela, il a la faveur du Père. Et il a un cœur de Père comme il n'en existe pas d'eux. Qui fait qu'il ne refuse rien à Jésus, ni à aucun de ses frères. Ainsi, célébrer le cœur de Saint Joseph, c'est redécouvrir l'amour paternel de Dieu sur nous, dans l'amour que Saint Joseph nous offre en tant qu'il est notre Père. Et c'est alors entrer dans une action de grâce profonde, l'action de grâce qui caractérise la vie filiale, qui n'est rien d'autre qu'un retour au Père pour son amour, qu'un don de soi qui répond au don du Père. Car la seule manière d'être fils, c'est de se donner soi-même. Et c'est comme ça que le royaume se propage de proche en proche. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous voudrions que le monde change. Nous voudrions que l'Église sorte des ténèbres. Redonnons au Père la capacité d'accomplir leur mission, d'aimer comme des pères. Redonnons à Saint Joseph sa place dans chacune de nos familles, dans chacune de nos paroisses, sur l'Église toute entière. Il ne demande pas les honneurs, ni le premier rang, ni les lumières du projecteur. Il demande qu'on le laisse nous aimer, qu'on le laisse nous protéger, nous éduquer, nous prodiguer tous les bienfaits qui sont nécessaires à notre croissance. Saint Joseph, nous nous tournons vers votre cœur très pur, vers votre cœur très chaste. Nous vous demandons, par lui, de nous faire éprouver déjà l'amour du Père éternel. Nous vous demandons, par lui, d'embrasser le mouvement d'action de grâce de l'esprit filial qui fait qu'on se livre soi-même, qu'on donne sa vie pour ses amis. Nous vous demandons, par votre cœur très chaste, la sainteté qui plaît à Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada